L'anniversaire d'Alexandre Loukachenko, le 30 août, ils en ont fait l'enterrement de son régime. Devant l'ambassade de Biélorussie à Vilnius, les trompes d'eau n'ont pas dissuadé quelques opposants qui vivent ici en Lituanie. Beaucoup sont venus étudier dans un pays libre, certains y sont restés, préférant l'Union Européenne à la dictature. Ils ont les yeux rivés sur leur téléphone, les premières images de la manifestation à Minsk arrivent avant qu'Internet ne soit coupé. Certains risquent la prison s'ils retournent au pays, comme Kirill, exilé en Lituanie depuis 2007 pour avoir participé à un mouvement de jeunesse interdit. La situation est en train de se développer, que nous ne pouvons pas exactement dire quand ça se passe. Peut-être qu'il y a la prochaine semaine, peut-être qu'il y a un an. Il y a un risque, que les protestants, avec le temps, vont diminuer. Par exemple, je dirais qu'il y a une opportunité d'un autre scénario, où, vice-versa, les gens seront encore plus irrités, car Lukashenko va rester dans le pouvoir. Maintenant, j'ai juste reçu un appel de ma soeur. Elle m'a appelé sur le téléphone, pas via messengers, car il n'y a pas d'internet connecté. Elle est près de l'agriculture de Niemiga, en Minsk. Pour ce moment, où elle est, ça se trouve peaceful, mais vous ne savez jamais. Le lendemain, Christina visionne les images qui ont fini par arriver. C'est difficile de sortir plus loin. Le fait, que les journalistes ne peuvent pas entrer en Belgique ou qu'ils ont pris des accreditations, c'est un peu le dernier outil que le gouvernement a essayé d'utiliser, mais c'est déjà trop tard, car tout le monde dans la rue est un journaliste. Tout le monde a ses smartphones, tout le monde a filmé, tout le monde a posté en ligne. Et bien sûr, ils ont fermé l'internet, mais les gens ont posté en ligne. Bien sûr, c'est une technique d'audit, parce qu'on pourrait l'avoir fait 20 ans à l'heure, quand il y avait une bonne caméra pour toute la ville, mais maintenant, c'est juste ridicule. C'est vraiment stressant, et c'est vraiment difficile de garder moi-même ici et de ne pas aller à la Bélarouche. Se battre depuis la Lituanie, collecter des fonds pour aider les opposants biélorusses licenciés et mobiliser l'opinion internationale, la candidate à la présidentielle du 9 août, Svetlana Tychanovskaia, a dû s'y résoudre. Elle vit en exil à Vilnus avec ses enfants, alors que son mari croupit toujours en prison en Biélorussie. Elle peut s'y résoudre, elle peut s'y résoudre, mais elle ne peut s'y résoudre, mais elle ne peut s'y résoudre. Ce qui me fascinait, c'est la sécurité de nos biélorusses, parce que je vois encore ces touchées repressions, les gens qui s'y résoudrent d'administration et qui s'y résoudrent, et qui s'y résoudre, et, bien sûr, c'est le fait, que les États-Unis peuvent avoir une provocation, qui s'y résoudrent, et qui s'y résoudrent, et qui s'y résoudrent. Et maintenant, ce problème est très actuel. À 50 kilomètres au sud de Vilnius, la frontière est là, coupant parfois des villages. Du temps de l'URSS, la ligne de partage était très théorique, et pendant des années, les gens ont tissé des liens familiaux de chaque côté. Aujourd'hui, même s'il est plus difficile d'aller en Biélorussie, on y suit de très près les événements. Yusef restaure une maison de l'époque de l'Empire du Tsar. Quand on lui demande ce qu'il pense des événements, il reste prudent, sa femme est biélorusse. Il connaît par cœur tout le secteur, et notamment les coins où les gardes-frontières ne viennent pas trop. Car depuis l'entrée de la Lituanie dans l'UE et dans la zone Schengen, la frontière a été renforcée, et cela le gêne beaucoup. De l'époque de l'URSS, les Lituaniens ont gardé cette tradition de la rentrée des classes toujours le 1er septembre. Les enfants sont bien habillés, ils apportent des fleurs à leurs professeurs. Mais sinon, depuis l'indépendance en 1990, la Lituanie a tout fait pour effacer la période soviétique. Et pour l'universitaire Andrzej Puksto, le soutien à l'opposition à Loukachenko s'inscrit dans cette même logique. Une histoire commune qui remonte même au Moyen-Âge, et qui fait qu'aujourd'hui on affiche un peu partout sa solidarité avec les partisans du drapeau blanc et rouge en Biélorussie, les opposants à Alexandre Loukachenko. Il l'avait déjà fait à l'époque des manifestations en Ukraine. Mais pour la diplomatie lituanienne, c'est aussi une façon de rappeler au monde que le vrai danger, ce n'est pas le dictateur de Minsk, mais son grand frère russe, Vladimir Poutine. Quand vous n'avez pas la ligne pour Poutine, quand vous lezz comme une zone griseuse, il est juste en train de prendre ces territoires. Quand il voit la weakness que l'Ouest n'est pas décédé, il va plus profondément possible. Il va comme un coup, jusqu'à ce qu'il atteint la douleur. Si il n'y a pas de douleur, le coup va traverser. Donc le coup va à l'Ukraine, et maintenant il va à la Belgique. Mais pour l'opposition à Loukachenko, il y aurait aussi un risque à s'afficher anti-russe, pro-européen ou même pro-OTAN. Ce serait une erreur, une provocation dans laquelle Poutine s'engouffrerait. Candidat en 2006 face au dictateur, Alexandre Milinkiewicz vit dans sa Dacia loin des manifestations de Minsk. Mais depuis Vilnius, il est joignable par Internet, et c'est en ligne qu'il se bat. Mais pour l'apprent de la liberté, la vérité, la dignité, c'est en place. Pour Poutine c'est en place. Parce que c'est une mauvaise, la fiabilité, la pensée de la conscience. Et ils tentent, si Poutine peut-il avoir des forces ? A aujourd'hui il ne peut-il avoir des forces. Il n'y a pas de russes, il n'y a pas des russes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dignité dans ces images qui nous parviennent de Minsk. Dimanche 5 septembre, ils étaient encore une centaine de milliers à manifester en centre-ville. Il y a eu plus de 600 arrestations. Mais un mois après cette élection présidentielle truquée, la question de l'exil se posera de plus en plus si rien ne bouge et si Alexandre Lukashenko prête serment comme si rien ne s'était passé. Et vous pensez qu'il y a quelque chose de plus en plus ? Si rien ne s'est pas changé, oui. Nous devons aller jusqu'à la dernière fois, faire des placards jusqu'à la dernière fois. J'espère qu'ils ne prennent pas, ne s'arrêtent pas. C'est très difficile de perdre les les déchets, parce qu'ils sont les humains. De l'autre côté de la frontière, en Lituanie, on capte la radio d'Etat biélorusse. Aux informations, pas un mot des manifestations contre Lukashenko. On égrène des mauvaises nouvelles de l'étranger pour faire croire au petit peuple que le président les protège. Le château de Norvélishkech est lui aussi juste à la frontière. Le cimetière témoigne de l'histoire de cette région, balottée entre des systèmes politiques antinomiques. Mais même ici, côté lituanien, Alexandre Lukashenko conserve des partisans. « Tout est normal, tout est normalisé. Il y a beaucoup plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Pourquoi ? Il y a plus de parades, il y a plus de parades. C'est un pays ? C'est un pays de vieux ? Il faut travailler en Belgique. Et c'est un pays dans la Lituanie ? Il y a plus de l'abrient, il y a plus de l'abrient. Il n'y a plus de loire, il faut aller en France. Et pendant que les campagnes se laissent bercer par la propagande, en cette fin d'été, l'espoir renaît chez les exilés. Comme Kirill, rencontré lors de la manifestation devant l'ambassade de Biélorussie à Vilnius. A 37 kilomètres de la capitale, ce petit poste frontière est fermé à cause du Covid, mais il espère revenir bientôt dans son pays pour assister à la chute du régime. Plus d'un mois après l'élection présidentielle, les deux camps continuent de s'observer. Les uns manifestent en paix, les autres arrêtent, enferment, torturent. Coincés entre l'Union européenne et la Russie, les Biélorusses ont appris en 26 ans de régime Lukashenko la patience et la prudence. Mais en 2020, une page s'est tournée. Merci. 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 Merci.